Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Bodehan, je suis Régional Account Manager chez Synthesio et aujourd'hui je suis très heureux d'être accompagné d'Anatole pour venir vous présenter le dispositif d'écoute sociale que l'on est en train de mettre en place. Merci Nicolas, donc Anatole Sarrault, je suis chez Rémi Cointreau, donc un groupe de spiritueux et nous travaillons depuis cet été à la mise en place d'un dispositif de social intelligence qui va au-delà du simple social listening et de la mesure des performances à postériori pour intégrer vraiment le client au centre de nos réflexions en utilisant le digital. Alors c'est plus un secret pour personne ici dans la salle, aujourd'hui il est indispensable d'écouter les internautes, écouter les consommateurs sur internet. Aujourd'hui le problème qu'on a c'est que 23% des internautes selon Ipsos, une étude Ipsos ne prennent pas la parole sur internet. Alors vous me direz, il y a quand même 77% du coup d'individus, des gens comme vous et moi qui prenons la parole sur internet. Alors oui, certes, le problème c'est que ces individus en fait ils prennent la parole de manière très sporadique sur TripAdvisor, sur les réseaux sociaux de temps en temps pour des moments de vie un peu forts. Donc le problème il est le suivant, comment capter et comment avoir une écoute 360 degrés de ces consommateurs ? Aujourd'hui on se rend compte que 100% des consommateurs, des gens comme vous et moi, on prend la parole sans même s'en apercevoir, sans même s'en rendre compte au travers des actes que l'on va avoir sur internet. Cette langue que l'on parle tous, c'est la langue comportementale. Alors effectivement, dans le social listening, l'avantage c'est que les personnes parlent d'elles-mêmes et laissent des informations sans qu'on ait besoin de leur demander. Dans un temps où les modes et les envies changent à la vitesse du digital, ça nous plongerait essentiel de profiter de cette opportunité, sachant que le rôle du planning stratégique chez Rémi Cointreau, c'est pas au sens d'une agence média, c'est d'épauler les marques en leur fournissant des informations pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions et qu'elles puissent activer les marques de la meilleure des façons. Jusqu'à maintenant, on avait les outils traditionnels qui sont des études quantitatives, des études qualitatives, des panels, des trackers de marques qui sont en action et qui sont utilisés depuis des années. L'émergence des réseaux sociaux et le développement des écosystèmes des réseaux sociaux, puisque c'est pas uniquement les plateformes, ce que ça apporte de nouveau, c'est une volumétrie d'utilisateurs qui sont volontairement engagés quelque part et qu'on peut facilement capitaliser et comprendre par le biais d'outils. Donc ça, de façon très globale et très simplifiée, c'est un peu le graal des équipes marketing et communication. Comment adresser le bon message aux bonnes cibles, au bon moment et avec la meilleure stratégie média, donc sur les bons canaux. Le moyen d'y arriver, effectivement, c'est d'avoir les bonnes datas, mais aussi les bons moyens de comprendre et d'activer ce qu'on obtient en termes de statistiques et de chiffres. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite en prenant le contact avec Synthesio. C'est un outil qu'on a maintenant déployé chez Rémi Cointreau qui s'appelle Profiler. Alors concrètement, aujourd'hui, écoutez les consommateurs sur Internet, chez Rémi Cointreau, comment ça se passe ? Ça se passe en fait au travers de deux grandes oreilles qu'on est en train de déployer. La première grande oreille, Profiler, donc notre outil de profiling d'audience, va être pour le coup, elle, branchée sur la langue comportementale des individus. Donc Profiler, en fait, est connecté à la galaxie Facebook. La galaxie Facebook, aujourd'hui, c'est Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook, évidemment, mais aussi finalement tous les sites de la galaxie qui acceptent de partager de l'information avec Facebook. Donc cette première grande oreille, l'oreille droite, va nous permettre de capter ces choses très subtiles, ces comportements, ces actes qui sont commis sur Internet, et donc comprendre cette première langue du consommateur. La deuxième grande oreille qu'on est en train de mettre en place, qui est en place chez Rémi Cointreau, c'est une oreille un peu plus traditionnelle, je pense que vous connaissez tous ici. C'est l'oreille du social listening, beaucoup plus historique, beaucoup plus installée depuis maintenant plusieurs années. Cette oreille, elle a la particularité aujourd'hui de s'être développée très fortement, d'avoir développé son écoute de manière beaucoup plus aussi elle subtile, puisqu'on ne va pas se contenter aujourd'hui de traquer des choses qui sont connues, des sujets de campagne, des sujets de marque, donc finalement des mots clés bien précis. On va être capable aujourd'hui d'écouter de manière beaucoup plus large, grâce notamment aux nouvelles technologies d'analyse d'image, d'analyse de texte, d'analyse de vidéo, et de manière générale aussi l'ensemble des nouvelles technologies machine learning, deep learning qui sont en train d'arriver dans le monde du social listening. Donc combiné, vous voyez bien que ces deux grandes oreilles nous permettent de aujourd'hui de couvrir 100% des prises de parole, mais aussi des gens, donc des prises de parole qui sont explicites, mais aussi de tout ce qui va être non-implicite, non-explicite et beaucoup plus subtil via les comportements. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de taille de données ? Ce chiffre, il est un peu coup de poing, 2 milliards d'individus, c'est aujourd'hui la taille de l'audience totale d'utilisateurs Facebook. Donc vous avez en fait devant vous le plus gros panel aujourd'hui d'individus auxquels les marques ont accès, 2 milliards d'individus qui vont alors manifester un intérêt parfois prononcé, c'est-à-dire que haut et fort, les individus vont crier et vont annoncer au marché qu'ils ont un intérêt pour la marque, via les likes de page, via les follow de page, etc. Mais ces individus vont aussi de manière beaucoup plus implicite montrer leur intérêt pour les marques. Aujourd'hui, on est capable de comprendre lorsque un individu passe quelques secondes sur une page, que cet individu a un intérêt pour Rémi Martin par exemple. 220 millions d'individus, on arrive sur une taille d'audience assez conséquente du marché américain, c'est 220 millions d'utilisateurs Facebook. De nouveau, la taille d'audience comprend des gens qui sont sur WhatsApp, Messenger, Instagram et de manière générale tous les gens qui sont connectés à l'écosystème Facebook. Ces 220 millions d'individus, ce qu'on va pouvoir faire avec Profiler, c'est qu'on va pouvoir profiler ces individus de manière extrêmement fine et générer des cartes d'identité, des profils sur ces individus qui sont tous différents. Ils vont consommer des médias différents, ils vont consommer des produits différents, ils vont avoir des habitudes et des hobbies différents. Et tout ça va être capté et traité par Profiler. Dans le cadre de Rémi Cointreau, la première utilisation que j'en ai faite, c'était pour la marque Cointreau sur le marché US. Donc simplement en regardant le centre d'intérêt Cointreau, ça concernait 190 000 individus. Donc ça vous donne une idée un peu du panel de personnes qu'on va être capable d'analyser par rapport à des études ou des omnibus traditionnels ou même de la Canty. C'est 190 000 personnes qui ont à un moment donné interagi avec Cointreau. Donc soit elles aiment déjà la marque, soit elles ont cliqué sur un lien qui parlait de la marque ou elles ont participé à un événement. C'est pas uniquement leur attitude sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui va au-delà de simplement ce que je poste, c'est aussi ce que je fais. Et ce qui va nous intéresser au-delà de savoir qu'ils ont aimé Cointreau, puisque bon ça quelque part on sait qu'il y a des gens qui nous aiment, c'est qu'on va aller analyser 40 000 intérêts différents sur Facebook. Donc ça c'est dans cet univers là qu'on va tirer des enseignements. Parce qu'en fait ce qui nous intéresse en tant que marque, c'est pas simplement la relation que les gens ont déjà avec notre marque, c'est ce qu'ils font quand ils sont pas en train d'aimer notre marque ou en train de la consommer. Donc l'avantage du targeting, enfin en fait le schéma de Profiler c'est un reverse targeting, c'est à dire qu'on peut utiliser Facebook pour pousser du contenu, pour adresser des publicités en utilisant, en définissant des audiences et en adressant des personnes qui sont référencées dans Facebook. En fait Profiler va faire l'inverse, donc on va partir d'un centre d'intérêt et il va nous déployer et nous expliquer qui sont ces gens et comment ils voyagent, dans quel type d'endroit ils aiment aller et qu'est-ce qu'ils font de leur vie en fait de façon générale. Et ça c'est des actifs qu'on va pouvoir activer. Exactement et du coup, alors comment fonctionne cette Oreille Profiler ? Vous vous rappelez l'oreille gauche, la grande oreille qu'on est en train de déployer. Alors concrètement trois grandes fonctions. La première grande fonction elle consiste à écouter activement, c'est-à-dire beaucoup plus largement qu'écouter simplement les discussions, les partages et les likes, mais écouter des comportements beaucoup plus subtils. Donc je disais tout à l'heure les comportements de navigation, le fait d'aller plusieurs fois sur un site, le fait de détecter que des individus vont lire plusieurs secondes un contenu. Toutes ces données là, elles vont être du coup écoutées activement par Profiler et donc c'est cette écoute active qui fait cette première grande fonction. Deuxième grande fonction, c'est la capacité de l'outil en plus d'écouter activement, à comprendre activement et rapidement à qui l'outil a affaire. Donc par exemple si je m'intéresse à une cible particulière, Profiler aujourd'hui va être capable en une heure de temps de restituer une carte d'identité très précise de l'individu à qui il a affaire. Et troisième grande fonction, c'est la capacité de l'outil à parler la même langue que les marketeurs qui vont recevoir l'information. Évidemment dans une organisation, on a tous des attentes et des besoins qui sont différents et ce que l'on attend d'un outil comme Profiler et ce que l'on attend d'un dispositif comme le dispositif que l'on est en train de mettre en place, c'est de recevoir des livrables et qui parlent la même langue que ces individus-là. Donc moi si je suis au média planning par exemple, ce que j'attends de Profiler, c'est qu'il me livre une liste de médias. Si je suis un responsable d'événement, ce que j'attends de Profiler, c'est qu'il me livre une liste d'événements. Oui alors effectivement, c'était important de le souligner, c'est que c'est très rapide. Donc ça, c'est toujours intéressant dans des entreprises où le temps est quand même une ressource limitée. Et l'intérêt effectivement, c'est aussi que dans Profiler, en fait, on va avoir des personas qui vont être préétablis. Donc parmi les 40 000 critères listés par Facebook, ils peuvent être organisés en fonction de nos besoins. Donc par exemple dans le cas de Cointreau, cette étude, on l'a utilisée dans un premier temps pour juger de la performance et de la perception auprès des clients qu'on avait ciblés pendant nos campagnes des années précédentes. En l'occurrence, c'était des campagnes qui étaient adressées à des femmes plutôt urbaines, cosmopolites, qui aimaient voyager mais qui aimaient aussi l'univers des cocktails. Et donc effectivement, on a complètement validé par cette étude qui en fait compare les personnes de l'audience ciblée avec l'audience de référence des US. Donc ça va permettre de faire émerger des sciences. Et c'est ça qui est le critère intéressant. C'est à quel moment notre cible diffère d'une moyenne, puisque c'est là où on va vraiment valider qu'on a spécifiquement adressé cette audience. À titre d'information, on a validé que notre audience aux US était bien une femme plutôt entre 25 et 44 ans, très majoritairement. C'était 67% par exemple, enfin c'est pas un exemple, c'est le chiffre précis, par rapport à une moyenne qui est plutôt de 49-51% pour les US. Mais on s'est aperçu aussi qu'au-delà du fait que, conformément à ce qu'on cherchait, donc des femmes qui aimaient les cocktails et les bars, on s'est aperçu aussi que dans les stratégies médias, dans les sites sur lesquels elles allaient beaucoup et sur les magazines qu'elles lisaient beaucoup, il y avait des magazines beaucoup autour de la gastronomie, resize.com, des éléments comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout activées. Et quand on communique à une équipe comme du marché américain, ce genre d'informations, tout de suite, c'est très facile, c'est un quick win. Et voilà, ça c'est des exemples parmi d'autres, mais pour vous donner le niveau de détail dans lequel on va, alors je vous rassure, c'est complètement anonymisé, on parle de panel en analyse des masses, donc d'un point de vue respect de la vie privée, avec les problématiques récentes, c'est tout à fait conforme, mais ça peut par exemple vous dire quel type de chat votre audience préfère, la race du chat, c'est pour vous donner un peu le niveau de détail dans lequel ça va. C'est un exemple assez amusant, mais par exemple pour des ingrédients culinaires ou des choses comme ça, ça c'est des éléments qu'on ne pense pas forcément au départ, mais qu'on s'aperçoit que c'est des choses qu'on reçoit à la fin de l'étude et que c'est des éléments qui sont utilisables et rattachables à l'autre univers de marque, c'est vraiment un gain. Exactement, alors qu'en est-il de la deuxième grande oreille tendue sur le marché, donc l'oreille plus traditionnelle et plus historique pour le coup du social listening ? Alors cette oreille, elle a la particularité, comme je le disais tout à l'heure, de s'être pas mal développée ces derniers temps. On le voit bien à deux niveaux. Premier niveau, on va être capable avec Rémi Cointreau d'aspirer beaucoup plus de choses qu'avant et ce qui va se passer avec le social listening, c'est qu'on ne va pas seulement s'écouter soi, mais on va écouter les concurrents, les consommateurs, mais aussi le marché de manière plus générale. Donc on va être dans une écoute dite beaucoup plus relative. Vous le voyez bien, aujourd'hui tout est relatif sur internet, entre les réseaux, par exemple 100 likes sur LinkedIn, ça a beaucoup plus de valeur que 1000 likes sur Facebook. Et donc on comprend bien aujourd'hui à quel point il est important de se situer dans un univers qui est beaucoup plus large pour ensuite comprendre son positionnement, mais aussi ce qu'il se passe autour de soi. Donc ça c'est le premier sujet, le premier niveau de l'écoute relative. Le deuxième niveau, il se situe au niveau de l'écoute exploratoire. Je pense que dans la salle, vous avez été nombreux, ou en tout cas potentiellement quelques-uns d'entre vous ont déjà utilisé un outil de social listening. Jusqu'alors, un outil de social listening permettait de valider des intuitions, de traquer des choses que vous connaissiez, de traquer des sujets de crise, des sujets de marque, des sujets concurrents. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place, les technologies sont d'ailleurs déjà en place, tout un tas d'innovations qui permettent de passer d'une approche validatoire à une approche beaucoup plus exploratoire. Donc là je pense à tout ce qui a trait à l'analyse d'images, l'analyse de vidéos, mais surtout l'analyse de texte qui est en train d'arriver sur le marché du listening et qui permettent aux marques de détecter des sujets émergents et du coup de s'ouvrir beaucoup plus le champ des possibles. Alors concrètement, comment ça se passe ? Comment on est capable d'explorer, de découvrir des sujets émergents, des tendances ? Concrètement, depuis le rachat de Synthesio par Ipsos il y a un an de ça maintenant, on est en train d'intégrer l'ensemble des méthodes statistiques qui sont propres au marketing research, donc les méthodes de calcul connues, des tendances, de corrélation, de commension entre les marques, de patterns identifiés dans des amas de conversations. On est en train d'implémenter tous ces modules data science dans le monde du social media pour automatiser en fait toute la partie de traitement complexe auquel pouvaient faire face les différents utilisateurs. L'idée évidemment c'est de libérer cette masse de temps importante pour la partie réflexion stratégique aux équipes. Alors ça je confirme en fait chez Rémi Cointreau, c'est la deuxième année sur laquelle on a déployé le social listening et donc Synthesio c'est notre deuxième partenaire. Ce dont on s'est aperçu en fait au bout de la première année avec notre premier partenaire, c'est que les tableaux de bord qu'on avait mis en place, finalement quand on les donnait à des équipes marketing ou à des équipes commerciales ou à des équipes de com, elles ne savaient pas vraiment où aller et elles perdaient un temps fou à chercher de l'information qui leur était utile. Et bon, le résultat, le niveau d'adoption de l'outil a été assez faible et ça a amené à mener une deuxième réflexion et donc à changer de partenaire malheureusement, tant mieux pour vous pour le coup. L'avantage dans Synthesio, c'est qu'au-delà des tableaux de bord KPIs qu'on met, qui en fait reprennent plus ou moins toujours les mêmes KPIs, il y a un module qui s'appelle Signal et quand l'utilisateur se connecte, en fait ça donne des rapports contextuels qui viennent mettre en lumière directement les variations significatives de la période, les actifs médias qui ont généré le plus d'interactions, des corrélations entre une occasion de consommation, bon enfin ça, ça dépend de la structure que vous mettez en place, mais nous en l'occurrence elle est axée autour principalement d'occasions de consommation, la corrélation de ces occasions avec votre marque ou certaines marques de vos concurrents et du coup ça, ça permet d'attiser la curiosité des utilisateurs, enfin si en tout cas vous pensez à faire du social listening, l'adoption par les utilisateurs c'est vraiment un point clé, sinon c'est un investissement qui est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, clairement. Si vous avez un bel outil mais que personne n'y va, moi de mon point de vue c'est un mauvais investissement. Donc là-dessus c'est un avantage du social listening, ça permet pas simplement d'avoir des rapports qui sont envoyés et pas lus, ça éveille la curiosité et ça amène des réflexions pour que les gens activent plus facilement l'outil. D'ailleurs en parlant d'activation, ça c'est moi aussi, finalement au terme du parcours qu'on a commencé assez récemment mais qui avance assez bien avec Synthesio, il y aura des rapports qui sont mensuellement envoyés automatiquement à des équipes, donc avec des KPI qu'on a réfléchi avec eux et qui vont les intéresser pour suivre l'industrie de façon générale sur leur marché mais aussi notre part de voie par rapport à nos concurrents, la santé de nos marques, donc disons à quel point elles sont séductrices pour nos clients. Ça c'est un côté traditionnel du social listening qui est plus dans le suivi et dans la mesure de la performance. Les reports personas, donc ça c'est la partie dont on a parlé au début, qui sont à la fois utilisés pour valider la pertinence de nos stratégies mais aussi pour envisager de nouvelles cibles parce que là je vous ai donné un exemple sur Cointreau mais on peut très bien imaginer un univers où on va aller prendre comme centre d'intérêt les personnes qui aiment faire du camping et manger des fruits et le rattacher à l'univers d'une de nos marques si on estime que c'est cohérent. Et puis la dernière partie c'est avoir un aspect veille, donc ça c'est aussi une des missions du planning stratégique, de faire de l'exploratoire, de la détection de tendances et de signes faibles. Et dans le social listening c'est un élément clé qu'on a avec des tableaux de bord qui sont beaucoup plus ouverts, qui se bornent pas à l'univers des marques mais qui vont aller chercher des sujets autour de la sustainability, l'environnement et donc permettre de définir la meilleure façon d'adresser ces sujets là. Tout à fait et pour compléter du coup Anatole, je dirais que ce qui fait la force du dispositif que l'on est en train de mettre en place, c'est qu'on fait de l'écoute de différentes langues mais aussi le fait de pouvoir parler plusieurs langues, quelque chose de central pour le dispositif. Donc en entrée de la machine et en entrée du dispositif, on voit bien à quel point on déploie différents dispositifs et outils pour capter différentes langues, des langues qui sont explicites mais aussi d'autres beaucoup plus implicites et comportementales. Mais on voit aussi en sortie du dispositif à quel point il est important de restituer dans la bonne langue l'information aux différents collaborateurs. Donc je le disais tout à l'heure, qu'on soit média planeur ou qu'on soit stratégique planeur ou responsable d'événements, on s'attend à recevoir un livrable dans la langue que l'on parle. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée.